bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas point ce très joli point qui vous allez voir est assez facile à faire mais attention il est très lénovore donc vous êtes prévenu comme ça vous saurez que pour faire ce point si vous décidez de faire une couverture ou quoi que ce soit ou alors vous le faites très lâche avec un fil très gros et un crochet très gros mais si vous voulez le faire serrer il est très très lénovore alors ça va pas être compliqué on va faire une chaînette ou du nombre qu'on désire plus une c'est parti une deux trois voilà donc j'en ai fait 15 et j'en rajoute une là maintenant dans la première je viens faire simplement une maille serré et à partir de maintenant ça va changer on va venir attraper le fil ici voyez notre maille serré d'ici on prend la première ici on pique dans la première maille on récupère le film on a trois fils sur le crochet et bien nous faisons notre premier jeté et ça nous allons le répéter donc dans toutes les mailles que nous allons travailler c'est à dire ici on glisse le crochet on va dans la maille d'après on récupère le fil trois fils sur le crochet un jeté et on recommence on glisse le crochet ici dans la maille d'après on récupère le fil et un jeté une dernière fois on glisse le crochet ici dans la maille d'après on récupère le fil trois fils sur le crochet et un jeté d'accord bien ça nous allons le faire jusqu'à la fin du rang fin de rang après que nous ayons fait notre dernier point on va venir faire une maille en l'air et on tourne le travail là il est important de déterminer la la bonne face de la mauvaise face du bon côté du bon côté là nous sommes dans le du côté arrière d'accord et nous allons travailler effectivement à l'arrière donc on prend notre crochet on va venir piquer voyez ici vous avez les la maille vous allez piquer à travers la maille comme ceci vous récupérez votre fils à travers la maille hop et là vous faites un jeter ok là ce qui va se passer c'est que nous allons pas travailler derrière alors comment derrière ici vous voyez vous avez votre fils là comme ça vous glissez le fil le crochet dedans vous allez dans la maille suivante et vous le piquer vous piquer vers vous vous récupérez le fils regardez le poignet et va tourner hop le poignet tourne on a trois fils sur le crochet et bien nous faisons notre jeu t allez on recommence on regarde derrière au début on regarde et après je vous promets ça se fait tout seul là vous voyez le le fil ici vous passez à l'intérieur vous venez glisser en inversant dans la maille vous récupérez le fil hop le poignet tourne trois fils sur le crochet un jeté vous allez voir que je vous disais pas de bêtises parce que si le premier on tâtonne après c'est tout seul on vient glisser comme ceci à travers les deux la maille le poignet tourne et un jeu t ok allez encore une fois le fil on récupère celui ci on passe à travers la maille à l'envers on récupère le fil le poignet tourne hop on relève et là on fait notre jeu et donc on travaille chaque fois dans celui ci à le premier d'accord écoutez je vous retrouve à la fin du rang on vérifie quand même assez souvent qu'on est le même nombre de mailles 1 je partais avec quinze et je vérifie bien pour ne pas me retrouver avec des surprises à dessus lorsque nous sommes à la fin du rang on vient faire une maille en l'air et on tourne le travail voilà ce que ça nous a donné devant voyez c'est assez joli maintenant la première on va la faire tout à fait normalement une maille serré tout à fait normal et là on recommence ce que nous avons fait sur le premier rang ce que nous allons faire sur tous les rangs lorsque nous serons de ce côté du travail c'est à dire on vient glisser ici le crochet on vient dans la première maille on récupère le fil trois fils sur le crochet nous faisons un jeté on vient glisser le crochet ici à l'intérieur de la maille on récupère le fil trois fils sur le crochet un jeté et on recommence on passe le crochet ici à l'intérieur de la première de la maille ici on récupère le fil et nous faisons un jeté d'accord allez une dernière fois on glisse le crochet ici dans la première maille on récupère le fil et nous faisons notre jeu voilà ce que nous obtenons ça on le fait jusqu'à la fin du rang nous finissons donc notre rang on vient faire une maille en l'air et on tourne le travail et là nous sommes du mauvais côté c'est c'est péjoratif mais bon pas du côté que nous allons présenter en tout cas donc de ce côté on va travailler comme vous le savez dans ce sens donc là simplement pour la première on va venir piquer dans la première maille à l'envers on récupère le fil hop un petit coup de de crochet et ici un jeté voilà eh bien là nous allons pouvoir commencer le notre rang comme tout à l'heure en passant derrière ici à l'intérieur à l'envers on récupère le fil on tourne le poignet hop trois fils sur le crochet un jeté et on recommence on récupère le fil ici derrière on vient comme ceci avec le crochet vers l'avant hop on récupère le fil trois fils sur le crochet un jeté et on continue hop hop comme ceci et un jeté vous voyez ça devient assez instinctif si au départ on se pose des questions mais on tâtonne après vous voyez ça va assez rapidement l'important étant tout en tout temps de ne pas perdre de maille parce que là c'est sur un point de travailler comme ça ça se verrait ainsi rapidement d'accord eh bien voilà mais écoutez je vais laisser faire votre propre progression c'est un point qui est très épais très très épais je pense qu'il peut être approprié pour un nid d'ange un nid d'ange pourquoi parce que vous couchez le bébé dessus donc c'est un point qui est bien bien épais euh et qui est surtout faites attention à sceller nos bords donc prévoyez toute la laine dont vous aurez besoin d'accord bon ben écoutez rien de plus là vous allez travailler donc une maille en l'air vous tournez le travail je vous accompagne en fin de rendre donc on fait une maille en l'air hop on tourne le travail et là on peut voir le point qui est quand même très très joli que vous pouvez utiliser dans ce sens ou dans celui-ci ça sera à vous de voir d'accord bien là exactement pareil que tout à l'heure on vient faire dans la première une maille serrée toute simple et à partir de la seconde on vient glisser ici dans la maille et on récupère trois fils sur le crochet un jeté ici dans la maille on récupère trois fils sur le crochet un jeté d'accord écoutez je vous laisse faire j'espère que ce petit papa vous aura plu ce point vous espère que ce point vous sera surtout utile mais écoutez je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très vite gros bisous 1